Jonas Moulenda, je répète encore, taggez-le, Jonas Moulenda, ce live c'est pour toi. Connectez-vous, on va parler cash aujourd'hui là. Taggez-le maintenant. Amenez-moi ici, Jonas Moulenda, amenez-le ici. Qu'il vienne à la barre, il est convoqué à la barre. Jonas viens ici, viens ici, viens. Je fais le live Jonas, pour te remercier, pour avoir retiré ton live. Le live où tu as dit que mon frère a été beat, a été beat avec Adjatis le menteur et au combat. On m'a dit que Jonas a retiré le live, j'ai dit, est-ce que c'est vrai ? J'allais vérifier, c'est vrai. Donc, je te dis merci, parce que tu as prouvé que tu es un vrai bandou, que tu es un vrai homme d'investigation, que tu es un vrai journaliste. Merci beaucoup d'avoir retiré le live où Adjatis voulait faire croire aux gens que le frère a été beat à la DGL. Mon frère n'a pas été beat à la DGL. Et je sais que Adjatis t'a marmaillé pour t'amener à dire des études aussi, pour faire ton live. Il t'a beaucoup menti. Mais, comme tu es un vrai bandou, un enfant du village qui respecte les mamans des champs, un vrai homme, un vrai activiste qui se bat pour le Gabon, quand tu as enlevé le live, tu t'es désengagé de la bêtise de Thibaut Adjatis, que les ancêtres te bénissent. Malheureusement, je n'ai pas un proverbe du village pour te donner maintenant. Que le chat, le chat poursuit la souris, mais la souris, bon bref, on ne va pas faire ça. C'est toi qui es l'expert dans les proverbes. Mais merci quand même, merci beaucoup. Merci beaucoup parce que là, tu viens de montrer aux gens que même si tu es contre le CTRI, tu as des principes, tu as une déontologie, tu as une feuille de route et tu n'es pas dans tout et n'importe quoi. Merci beaucoup d'avoir enlevé ton corps et d'avoir rectifié le tir par rapport à ce live qui a propagé des mensonges sur mon petit frère alors qu'il était détenu par la Dégère et que la famille le voyait tout le temps. Je pense que c'est important de t'encourager à être juste et être correct dans ton combat. Et comme tu le sais, moi je ne suis pas un pro-ouli en tant que tel, je suis un pro-vérité. Et même si on mène un combat contre le CTRI de manière radicalisée, nous ne sommes pas autorisés à mentir aux gens. Donc le réflexe naturel d'un homme, intègre, d'un vrai bantou, d'un véritable journaliste d'investigation, c'est que lorsqu'on l'a induit en erreur, il rectifie son erreur. Et tu as rectifié l'erreur. Tu as rectifié l'erreur. C'est-à-dire que les gens qui te suivent, ils vont se dire que voilà, qu'un grand con suit, quand il se trompe, il rectifie, on continue, on avance. Il n'est pas celui qui ira sur TikTok faire les lives pour encore augmenter le mensonge, alors que tout le monde a vu que tu as menti. Thibaut, tu as vu, non ? Thibaut, tu es où ? Tu es où ? Tu es où, c'est... Tu avais promis à ma grande de parler de toi, mais je vais quand même parler de toi un peu. Pour dire que tu es où ? Tu t'es bien dit que dans ton désordre là, tout le monde va enlever le corps. Tout le monde, même les gens qui n'aiment pas Oligi, même les gens qui n'aiment pas le CETRI, le niveau que tu as fait là, la manière que tu as amené le game là, ils ne peuvent pas te suivre. Ils ne peuvent pas te suivre. Tout le monde a souhaité à Moulinda les condoléances quand sa mère est décédée. Même ceux qui ne l'aiment pas, parce que nous, en Afrique, on respecte la mère. On a beaucoup de pères, mais on a une seule mère. Tu penses que les gens qui ont compris ton petit jeu diabolique avec ta propre maman et ton propre frère vont continuer à faire la maman avec toi, faire les laves à la con, que le CETRI veut tuer Hans, Tunga, Obama, Oligi ? Non ! Ils ont compris que tu les as utilisés, que tu as voulu nuire à leur image, tu as voulu détruire leur réputation, avec un gros mensonge ! Tu as voulu les rendre complices de ton mal. Tu es passé par leur plateforme, pour les mettre dans le problème et les rendre complices de ta manipulation. Les rendre complices de ton sacrifice humain. De ton kidnappage envers ta propre mère ! Voilà ce que tu as voulu faire. Donc tu as appelé toutes les personnes qui ont de l'influence dans les réseaux sociaux, tous les combattants de la liberté, toutes ces personnes qui militent pour un Gabon meilleur, qui critiquent le CETRI à tort ou à raison, mais souvent à raison. Tu les as appelées pour dire que les gars, aidez-moi, mon frère, on veut le tuer. Alors que toi-même, ton frère, tu l'as fait kidnapper. Donc tu es parti souiller ! Le balcon de Boulendake, Boulendake s'est forcé depuis longtemps à nettoyer ! Le pauvres vinaigre, il ne veut même plus faire trop le congouça, il devient maintenant quelqu'un qui est là vraiment, il fait ses choses. Irresponsable, qui va bientôt demain aller aux élections présidentielles, et je lui peux même être président. Tu as voulu tuer sa carrière politique, avec tes imbécilités, tes mensonges. A beau te répéter que papa, calme-toi, laisse le coup de m'en parler, tu ne voulais pas comprendre. Donc tu as voulu le détruire. Comme tu l'en veux, comme tu le haïs, tu as fait semblant qu'on s'arrange, mais dans le fond, tu voulais lui faire la peau. Tu voulais laisser derrière toi, toute une longue chaîne de destruction. De destruction ! Rendre les gens cons ! C'est-à-dire que les gens viennent parler, laissez le petit dalle, alors qu'il vous ment. que mon frère a été sodomisé. Tu étais là quand on a sodomisé ? Hein ? Le pauvre, il a pris ton combat à bras le corps ! Parce que c'est un vrai bantou ! Il s'est dit qu'on met de côté les problèmes, on met de côté les disputes, on va, c'est ton frangin, ok, on va se battre pour lui ! Alors que tu l'as pour lui des mensonges. Et tu sais que lui, son gagne-pain, c'est sa crédibilité. Chez un assassin, Thibaut, chez un petit corps. Mais non, viens qu'on parle ! Viens qu'on fait les lives TikTok ! Va, viens qu'on fait les lives TikTok ! Avec tes gens là ! Voilà, on est là, on va parler, je vais répondre aux questions. Va encore faire ça ! Espèce d'idiot ! Va encore ! Va ! Dans lui, qui respecte les moments des gens. Lui qui est un vrai bantou. Tu voulais l'encourager à vouloir tuer ta maman. Tu voulais l'amener en sorcellerie dans ton cou fourré. Mais Dieu t'a confondu. Et n'appelle plus Eric pour le menacer. Tu comprends un peu, non ? Arrête de faire chier les gens. Laisse Eric tranquille. C'est un enfant béni, un homme béni, Dieu va le bénir. Tu ne peux plus venir faire tes conneries là. Attention à ce que tu fais ! Attention ! Même l'été se m'a dépassé. Mais comment quelqu'un va se fâcher alors que sa mère n'est pas morte ? Il ne comprenait plus rien du tout. Tout le monde s'étonne de ta réaction. Tout le monde est souvent surpris. Attends, c'est quoi ça ? C'est un film d'horreur ? Tu es un enfant de Satan. Je t'ai déjà dit qu'il va te repentir au moment où t'as mis en parlant. Et arrête d'aller gaspiller les gens dans leur carrière. Si tu as reçu 100 millions du G2 pour faire ton coup d'État, tu as donné à Moulinda quelque chose dedans. Je te demande, c'est toi qui ne dis pas Internet ? Non, je te demande. Le congrès s'est battu lui-même à bâtir sa réputation, à faire ses enquêtes. En deux vidéos, tu as failli détruire toute sa crédibilité. Même à l'étranger, même en France. Chez un assassin, chez un sorcier. Justement en mode tuer, tuer, tuer. Tuer les carrières, tuer les réputations, tuer tes parents, tuer ton frère, tuer ta mère. Je te dis que dans le mal, le mal, le mal, le mal, le mal, ouvre encore ta gueule. Ouvre encore ta bouche, Thibaut, je te dis. Parle encore. Va encore sur TikTok. Va encore parler. Va encore parler. Tu es un pauvre type. Et je te dis que toutes les personnes à qui tu envoies l'audio savent que tu envoies l'audio. Et je leur ai déjà dit que vous qui avez la doc sur lui, ne laissez pas un enfant innocent aller en prison quand vous savez que c'est le grand frère, l'irresponsable, le petit con qui en France donnait les audios à tout le monde. Prenez vos téléphones et appelez vos éléments au pays pour leur donner la violation des faits. La version avant, ça va remonter jusqu'à la présidence, ça va remonter jusqu'au tribunal et le petit sera acquitté. Enlevez votre corps de ce problème-là parce que cet homme-là a failli vous utiliser et il n'allait même pas vous payer. L'argent qu'on a envoyé, il n'allait même pas tomber même un centime pour dire que bon, franchement, tu m'as aidé, prends un million, rien pour lui-même dans sa poche. Mais si un homme est prêt à tuer sa mère pour la politique, à mettre son propre frère en prison, vous pensez qu'il va vous aimer ? Là, tu as vu que Thibault ne t'aime pas. Moulenda, l'enfant du village, il y a un proverbe pour Thibault, là, juste sur le cherche pour le faire. Tu as vu que là, il ne t'aime pas, il te déteste, il te hait. Tu comprends pas, il ne t'aime pas. Parce que s'il t'aimait, il allait protéger ton gagne-pain. Ton gagne-pain, c'est ton travail d'investigation. Un journaliste doit être crédible quand il publie l'article. Tu dois dire que là, ce que j'ai mis dedans, c'est vrai. Parce que le journaliste, c'est une profession noble. Très, très noble. Mais là, là, avec le mensonge qui t'a pendu, tu comprends que cet homme-là veut ton mal. Ne va plus au restaurant, t'asseoir avec lui pour dire que c'est mon frère, on va boire ensemble. Il va t'empoisonner. Il va te tuer. Il va te tuer. Adjetif, tu vois, il va t'empoisonner. C'est un sorcier. Il t'a prouvé maintenant comme une fois, il te déteste, il te hait, il veut te détruire. Il veut détruire ton gagne-pain. Il veut anéantir tout ton passé d'activiste, tout ton passé de journaliste avec ses mensonges grotesques et te mettre maintenant dans un coup fourré où sa propre mère devait être exécutée. Thibaut, tu es un petit con. Tu es vraiment un imbécile. Tu es vraiment un taré. Tu ne peux pas imaginer. Tu devrais vraiment la fermer. Tu devrais aller demander à un moment pardon au lieu de jouer aux imbéciles. Tu comprends, je veux dire, arrête un peu. Tout le monde t'a vendu. On sait que tu es un petit con. Ton avocat dit que tu es un con. La maman dit que tu es un con. Moi, je dis que tu es un con. Tout le monde te voit clair. Papa, c'est quoi ton problème ? Donc, tout le monde l'adore. C'est toi qui as raison. Je te demande. Tout le monde a tort. Tout le monde a tort. C'est toi qui as raison. Tu es un petit salopard. Tu es un véritable petit enueux, arrogant. Mais tu sais ce qui arrive aux arrogant. Tu sais ce qui arrive aux enueux. Ok. La chute. La chute sera sauvage. Quand tu vas tomber, là, comme bim. Ne dis pas que non, on m'a fait ci, c'est pas Oli qui va te tuer. Toi-même, tu vas mourir à cause de tes propres connus. Tu vas en prie. Continue comme ça. Donc, arrête un peu. Une chaîne dont tu n'as pas contribué un centime, que ce soit sur YouTube, sa chaîne de YouTube, ses plateformes, tu ne l'as pas aidé à bâtir ça. Ne va pas détruire le travail qui ne t'appartient pas. S'il te plaît. Et respecte un peu, Jonas. Arrête un peu de faire ce que tu fais. Arrête. Foule-le un peu la paix. Et foule la paix à tous les activistes que tu as voulu détruire leur réputation avec tes gros mensonges grotesques. Tu comprends ce que je veux dire ? S'il a enlevé la vidéo, c'est qu'il a compris que tu l'as menti. Il ne te le dira pas parce que, bon, lui, il n'est pas comme moi. Il a pitié de toi. Moi, je ne suis pas pitié de toi. Mais lui, il a pitié de toi. Il dit bon, frangère. Mais dans le cœur, il a mal. Il a fait deux heures en train de mentir au Gabonais. Deux heures en train de mentir. On l'a bite, bite, bite. Imagine un peu ce que ça fait dans sa carrière. C'est malheureux. Pourquoi tu es con comme ça ? Tu as vu ? Tu n'es pas seulement un diable envers les émergents ou envers le CTI. Tu es un diable envers tout le monde. Envers ta famille, ta propre mère, tes propres frères et même tes collègues dans l'activité. Tu es un diable envers eux. Tu es quelqu'un qui est extrêmement égoïste et extrêmement nuisible. Tu ne veux pas le bien de quelqu'un. Tu es quelqu'un qui est méchant et égri. Ton cœur n'est rempli que de haine et de jalousie. Et là, maintenant, tout le monde t'est exposé. Moi, le coup, je t'ai mis dehors. Je t'ai ligoté comme un lapin. Je suis exposé maintenant sur la corde. Je dis quoi ? Parle encore ! Je dis, parle encore ! Donc, vous tous qui avez fait des laves de mensonges là, à cause d'Ajatis qui vous a dit en erreur, faites comme Mouneda, enlevez vos lives. Regardez ça dans les archives pour le futur. Dans 30 ans, on dira que voilà, on a voulu aider un activiste gabonais mais il s'est foutu de notre gueule. On a dit des bêtises à cause de lui. Voilà, les preuves irréfutables. Tu vas mourir seul parce que tu es trop méchant. Tu es trop diabolique. Tu ne te respectes pas. Et là maintenant, tes potes qui veulent te couvrir, Mouneda qui voulaient un peu t'aider un peu, il a vu que tu es vraiment une crape. Tu es un petit con. Tu mourras seul. Continue comme ça.